Ma bonjour ! Je... Est-ce que tu... Parce que moi je... Ah moi je... Il s'avérait pas un petit verre de vin ? Oula ! Bonjour d'abord je... Bonjour ! On espère que vous allez bien ! La semaine passée, on a fait une superbe vidéo sur Rick Nespierre J'espère que vous avez été la voir parce que nous on l'a bossé sa mère Donc si vous ne l'avez pas encore vu, hop, ça bouge d'ici et ça va la voir Et après on revient ! Bon, on va refaire le petit disclaimer de la semaine passée Parce qu'ils l'ont pas compris Il est nécessaire que vous reteniez qu'on est pas là pour faire un documentaire sur les girls Il n'y a rien d'officiel, c'est une fois de plus une petite discussion entre nous Bon, maintenant on va se servir un petit verre de vin Ah c'est moi j'ai soif ! Cette fois-ci un petit vin blanc ! Ouais ! Et vous aussi ! Grab a drink and let's pop talk ! La semaine passée dans la vidéo de Brits, on vous a parlé d'une girl Qui a eu un peu le même parcours que Britney Disney, plus Disney, provocation etc... Et cette girl c'est... C'est Miley Cyrus ! Avant d'être Miley Cyrus, la girl elle s'appelait Bestini Hope Cyrus Rien à voir ! Rien à voir ! La girl elle est née le 23 novembre 1992, c'est une Sagittaire Queen Comme Brits Brits Oh la la, elles sont comme ça les girls ! Comme ça ! Merde ! Elle est née à Nashville, entre les vaches, les cowboys, les cochons... Le blé ! Le blé ! Merde ! C'est la fille du chanteur Billy Ray Cyrus Quand même une star ! Depuis qu'elle est comme ça, ses parents ils l'appellent comment ? Smiley ! Pourquoi Smiley ? Parce que c'était un enfant ! Oh non ! Mais elle était heureuse de lui ! Ah ouais elle était content ! Et du coup on l'appelait Smiley, bon... Quoi qu'un petit surnom ! Dans la rue on peut pas t'appeler Smiley ! Donc vous vous savez bien que ça va évoluer ! Ça va évoluer comment ? Bah en Miley les gars ! Pas compliqué à comprendre ! Merde ! 3 minutes ! Lorsque son grand-père est décédé, elle a voulu changer son deuxième nom ! Elle s'appelle maintenant... Mighty Ray Cyrus ! Un Pokémon la gars ! Je crois qu'on a le produit final ! Je pense qu'on est bon sur son présent ! On est pas encore sûr ! Alors y'a un fun fact ! Ouais ! Sa marraine c'est Dolly Parton ! World 5 ! 8 ans ! Elle fait quoi ? Elle prend ses bagages ! Elle part avec toute la famille ! Parce qu'il y a une famille hein ! Elle a 5 demi-frères et soeurs ! Et ils sont partis ! Mais ils partent tous à Toronto parce que son père est un acteur ! Et il est dans la série Doc ! Elle regarde son père sur le petit écran ! Et elle lui dit mais oh my god ! C'est ça que je veux faire papa ! Donc là elle veut devenir actrice ! Elle se dit tiens je vais faire des petites tapes de partout ! Je vais faire des cassettes ! Je vais faire des cassettes ! Et là son premier rôle qu'elle va avoir c'est dans la série Doc justement ! Elle a un rôle... Un peu pistonné je crois ! Elle va avoir un rôle comme ça ! Kylie ! Kylie moi je t'adore ! A toi et à tes lèvres ! Pas la même ! 4 ans plus tard qu'est-ce qu'elle fait à 12 ans ? Donc elle continue les auditions hein ! Et là elle tombe sur une petite audition comme ça ! Faites par Disney Chanel ! D'une girl qui est écolière le jour ! Et popsard la nuit ! Moi ça me dit quelque chose ! Ça me sonne bien ça ! Et du coup elle se dit bon ! Je le tente mais pas en tant que rôle principal ! Non 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 ! Je vais le tenter en tant que la petite meilleure amie ! La petite Lily qui est comme ça sur le côté ! Les gens du casting disent Eh pep ! Toi ma star ! T'as rien à faire ici ! Tu vas auditionner pour le rôle principal ! Tu sais chanter ! Tu sais danser ! Tu sais halle ! Tu sais souffrir ! Tu vas pour le rôle principal ! Et on lui dit t'es trop jeune ! Donc elle dit merde ! Faut savoir ce qu'on veut ! Vous m'avez amené ici ! Donc moi je reste ici ! Et ça fait des castings et des castings ! J'avoue qu'elle est douée ! Elle a peut-être deux ans mais elle est douée ! Et du coup la Chloé Stewart parce que le personnage principal s'appelait Chloé Stewart Dégage ! Et c'est Maëlle Stewart qui prend la place ! Maëlle est sérieuse depuis Anna Montana ! Ha ! Pendant le tournage d'Anna Montana elle va poursuivre ses études sur le tournage Elle va avoir un petit tuteur Sur le plateau qui va lui dire voilà 2 plus 2, 4 plus 4, merde ! C'est ce qu'on apprend à 12 ans ! Sa mère va gérer toutes les décisions plus ou moins qui vont être prises à propos d'elle Son père va gérer ses finances Elle est bien entourée surtout de sa famille Parce qu'en même temps tout le casting d'Anna Montana c'est qui ? C'est sa femme Max ! Il y a son père, il y a sa mère Il y a toute la terre ! Le premier épisode va être diffusé le 24 mars en 2006 Et ça va rencontrer mais un succès ! C'est devenu la série la plus regardée à la télévision Si t'y attendais pas mais on s'est dit attends attends Une perruque super on doit la regarder ! Et on est obligé ! Et c'est vrai l'Anna Montana elle était partout On la bouffait ! Elle était même sur nos boîtes à tartines la conne ! Nos boîtes à tartines dans les baskets Tout elle fait partout ! Ça va devenir l'idole de Jeanne Personnellement ça a été mon idole Et ça a été l'idole de toute la Squirrels Elle va sortir son premier single Best of both worlds Mais ça devient le générique d'Anna Montana De là où Walt Disney Records va sortir un premier album Qui va être la BO de la première saison d'Anna Montana Dans cet album il va y avoir une chanson de Miley et son père L'album va être au top des charts Voilà ! Merde ! L'Anna Montana enfin la Miley Cyrus elle va faire la première partie des Cheetah Girls Merde ! Vous allez pour voir les Cheetah Girls déjà Euh c'est quelque chose Mais en plus de ça t'es sur place Et la première partie C'est Anna Miley Cyrus Petite accéléré la Miley Cyrus elle va signer avec Hollywood Records Il va y avoir un double CD Où Il va y avoir un double CD Où d'un côté du CD ce sera Belle La bande originale de la saison 2 d'Anna Montana Et le deuxième CD Son premier album studio Meet Miley Cyrus De là elle va continuer sa petite carrière Actrice chanteuse Elle nous sort des bops à la partie in the USA Elle débarque dans des films De la sang en 2010 De l'USA en 2012 Elle est comme ça sur la route du succès Elle va sortir son dernier album avec le label Hollywood Records Oui elle va voir quelques petits albums avec ce label là Et le dernier c'est Can't Be Tame Et on sentait déjà qu'elle voulait un peu se libérer de ce personnage d'Anna Montana Ouais on voyait qu'elle était là Elle a dit Can't Be Tame Et puis elle a changé son label On est désolés mais la caméra a bougé Elle a eu un petit problème De là Miley s'entoure d'autres personnes Dont en particulier le manager de Britney Spears Et c'est de là qu'on comprend pourquoi on est passé d'un extrême à un autre Mais un extrême Elle a dit j'en tire Anna Montana et je la lance Je la jette loin Et je me rase les cheveux Oui Et d'avoir ce côté provocateur justement pour vraiment briser son image Disney Channel Parce que ben elle en a raccule à un moment donné elle a dit moi je fais ce que je veux Je fais ce que je veux Mets à bout A bout ils mettent On voyait qu'en fait elle était un peu en souffrance Il y avait ce côté un peu triste Mais on voyait qu'elle était libre et qu'elle était contente de faire ce qu'elle voulait Et donc ça moi j'étais ravie Moi Bang Girls j'ai adoré cet album Surtout que c'est un album en noir On sait ce qui s'est passé à partir de Bang Girls Voilà c'est un peu son era la plus controversée Mais en 2016 elle revient Plus chillax bilax Et elle apparaît dans The Voice Elle va être jurée dans The Voice Elle va dire Petit buzzer on se retourne Elle a plus besoin d'avoir ce côté provocateur Parce que son image elle est brisée En 2018 Maylée elle fait quoi ? Elle fait un blackout sur Instagram Ah ouais On supprime tout Et vous allez me réentendre Vous allez tomber amoureux de moi encore une fois Ah bah ça pour le coup Ça a fonctionné parce que la Maylée était partout Ça commence avec un featuring avec Mark Ronson Nothing breaks like a heart On la voit dans Black Mirror Elle a ce personnage de Ashley O avec un beau De toute façon tous ces alter-égos sont éconniques hein Mi 2019 Puis on a mi 2019 Où elle revient avec une petite song Voilà Slide Away Qui est sa version d'un break up avec A Boy Un mois plus tard elle apparaît sur la bande originale de Charles Angel Aux côtés d'Araena Grande et de Lana Del Rey Pour la chanson Don't Call Me Angel Miley sait se réinventer Même en 2020 on arrive à la redécouvrir Ah on redécouvre la Maylée Elle nous donne quelque chose de totalement nouveau Full T pour moi c'est une des seules pop girls Qui a su prendre la pandémie du bon côté En nous donnant des performances en or En nous donnant un album qui est super En nous donnant des looks qui sont dingues Regardez la à un moment donné Pour parler musique Maylée a sorti 7 albums studio Et deux EP Et la Maylée elle est versatile niveau musique De la pop On a du pop du rock de la country Pour citer ses albums dans l'or On a en 2007 Meet Miley Cyrus En 2008 Breakout En 2009 elle nous sort un petit EP The Time Of Our Lives On a des bops comme Are In The USA et When I Look At You Donc on a Can't Be Tamed en 2010 En 2013 on a le bangers le fameux En 2015 on a Maylée and Her Dead Pets Alors il faut savoir Que cet album lui a coûté Très bien pas grand chose 50 000 dollars environ Pour moi c'est ça Parce qu'en fait elle n'avait aucun label Parce qu'elle a fait ce qu'elle voulait faire Et elle nous l'a donné gratuitement Elle nous l'a donné gratuitement Elle nous l'a donné gratuitement Sur SoundCloud A la fin des VMA 2015 Qu'elle a host Listen up My new album Miley Cyrus and Her Dead Pets Is online For free Right now Première et dernière fois que j'ai été sur SoundCloud On n'en parle pas assez de cet album Alors qu'il était gratuit les gars Vous aurez pu au moins streamer Mais c'est ça En 2017 on a Younger Now Qui est sorti après une petite pause de musique Oui Et là elle a dit Ok je reviens sur des classiques Je reprends mon blé, mon chapeau, ma guitare Mais Pendant les interviews avant même de sortir Younger Now Elle annonce qu'elle a déjà bossé sur son 7ème album Elle s'arrête pas la girl On arrive en 2019 Avec un petit EP She's coming Et de base Son projet en gros C'était quelque chose de plus gros C'était pas simplement Elle voulait avoir un album Qui était composé du coup de 3 EP She's coming She's here And she's everything Et donc le tout devait s'appeler She's Miley Cyrus C'est ça Le problème c'est bon La girl en très peu de temps Elle en a vécu des choses Il y a eu sa maison qui a brûlé Elle a dû se faire opérer des cordes vocales Au niveau de sa vie personnelle Elle a eu un break up Du coup elle s'est dit J'adore les songs que j'ai faites Parce que je suis iconique Mais en même temps Ça a plus rien à voir avec la vie que j'ai maintenant Du coup elle a dit Je vous sors pas les chansons Désolé les gars Mais je vais vous sortir un album un an plus tard Qui sera iconique On a le fameux Plastic Alright Petit fun fact Miley nous a dit dans une interview Qu'elle préférait sortir des singles Que des albums Parce que c'est une manière plus rapide De parler avec ses fans Et d'exprimer ce qu'elle ressent C'est pour ça qu'on a été singles Comme Slide Away etc Oui c'est ça Parce qu'elle a quelque chose à dire Elle le sort Au niveau des charts Miley n'a pas été une grande number one Non elle en a eu qu'un seul Elle en a eu qu'un seul Avec Wrecking Ball Ouais sur le billboard 100 Mais au niveau des albums Il y a eu 5 de ses albums Qui ont été first Donc bon Merde Même en enlevant les streams Miley a vendu 75 millions de singles Et 25 millions d'albums Donc c'est l'une des artistes Qui vend le mieux Bah d'ailleurs ça se voit Son net worth Il est de 160 millions de dollars Ah pas se répéter Mais invitez nous à bouffer Niveau clip Miley nous a rarement donné Une full histoire Avec un full concept Dans le clip etc Elle est plus dans l'esthétique Ouais elle privilégie l'esthétique Et les messages importants Et en parlant de messages Oui celui du féminisme Comme dans le clip The Mother's Daughter Elle va vraiment nous parler de tout Et c'est pour ça qu'on décide De l'analyser aujourd'hui Parce que Il y a pas mal de choses à dire Alors c'est un clip Qui a été réalisé par Miley Et Alexandre Mours Qui est un petit réalisateur français Comme ça Alors le clip il débute comment ? Il débute avec un petit message Bah il nous dit que Every woman is a riot Toutes les femmes sont Une révolution On va dire ça comme ça Et donc tout le long du clip On a des petits messages Qui apparaissent La virginité est une construction sociale Il y a aussi le Pas un objet Parce que merde Et le péché dans tes yeux Voilà Parce que merde Alors on voit ensuite Miley Oh la la Latex Latex rouge Ça colle Et là on pense à qui ? On pense à Britney Ouais On a du mal de se détacher de la Britney Ça fait une semaine on est Bon free Britney Free Britney merde Et en parlant de free Free the nipples Voilà On voit Des petits tétons Qui se font la vie Mais du coup De poupées gonflables Les nipples Ils sont pas encore free Et du coup on peut pas les mettre dans une vidéo Non mais là on On a oublié de dire que sur sa fameuse combinaison Au niveau de l'entrejambe Qu'est-ce qu'on a ? On a des dents en acier Voilà C'est un peu un mythe qui a été inventé Pour faire croire aux hommes Que les vagins avaient des dents Et pour les éloigner Parce que merde On veut éloigner les hommes A part de free the nipples On a aussi un tas d'autres tabous Qui sont abordés Que ce soit la serviette hygiénique Ouais Les cicatrices des césariennes Etc On a vraiment plein d'images Qui nous montrent tous les tabous Qu'il peut y avoir autour du corps féminin On a aussi plusieurs références A des oeuvres d'art Qui vont être du coup reconstruites Pour parler d'autres combats Comme le body positivisme Ou encore L'allaitement en public Genre Parce qu'il y a des gens qui rêvent À être encore choqués par l'allaitement Faut bouffer quoi les gars Enfin genre toi t'es là Avec ton assiette C'est pas pour ça qu'on te regarde de travers Tu vois ce que je veux dire Laisse ton gosse bouffer Elle pleure Mais parce que nous aussi on pleure Merde Elle pleure la Maillet Elle est belle Elle a un petit wet look Elle a des lunettes Ricohens Qui sont iconiques Et la fameuse combinaison Qui est de Venus prototype Venus Maillet a dit représentation On a de la femme On a des femmes transgenres Des femmes de toute corpulence De tout âge Des femmes de couleur Qui vivent avec un handicap Et elle aborde même Le sujet des pronoms Parce que c'est quelque chose De super important Et donc on y voit Lacey Baker Qui est non binaire Et qui porte ce t-shirt Avec ses pronoms Et c'est important d'en parler Mettez les dans vos bio les gars S'il vous plaît D'ailleurs en parlant De Lacey On a plein d'autres activistes Tout au long du clip On ne va pas pouvoir tous les citer Malheureusement Parce que ça c'est vraiment très très long Mais on vous laisse En barre d'infos Un article Avec chaque activiste Et ce pourquoi il manifeste Dans le clip On voit évidemment sa maman Parce que bon Le clip ça peut pas m'en résoudre Pour rien Il y a cette scène de fin Où elles sont comme ça En Chanel Petite cup of tea Petite cup of tea Elles sont iconiques Donc c'est un clip qui est super beau Autant d'un point de vue esthétique Que pour les messages qu'il transmet Oui c'est ça c'est un Oui c'est un message qui est super important Parce qu'on en parle pas assez Miley a voulu vraiment célébrer la femme Et montrer tous les tabous Et tout ce qui peut encore déranger certaines personnes Alors que what the fuck Et c'est un clip où elle a dit Merde on est et on a le droit d'être lean Don't fuck with my freedom Ca repart sur les moments secrets Voilà on est là Les moments qu'on adore on va se surprendre Et alors ma chanson secrète Tu sais pas ce que c'est ? Non Non c'est Drive de l'album Bangers Pourquoi j'ai choisi Drive parce que c'est une chanson Avec laquelle je suis tombé amoureux à la première écoute de Bangers C'est une chanson qui est hyper personnelle Qui est hyper touchante C'est une balade mais qui est un peu électro Ok ouais On s'amuse quoi Et non sa voix est magnifique dans cette chanson Ah ça je suis d'accord On ressent énormément son émotion Et en fait c'est une chanson qu'elle a écrite Le jour de la Saint Valentin Elle avait eu son break up avec un monsieur C'est une chanson qui nous parle du besoin de quitter une personne Mais le fait de... On arrive pas à s'en détacher tu vois On veut pas s'en détacher Et ça on connait J'avais jamais vraiment écouté les paroles Au point de me sentir touché Alors que c'est quelque chose qui pourrait me toucher Ouais Ta chanson secrète ma belle Alors ma chanson secrète C'est étonnant que tu ne saches pas ce que c'est Je pense savoir l'album Miley and Her Dead Pets Effectivement Parce que c'est un album que j'adore particulièrement J'ai eu moins l'album Et la chanson Je te le dis C'est Space Boots You are so cute In your space suit Jamais un H36 sans story hein Faut le dire C'est une petite balade dans l'album On est très balade nous deux On est très balade Et en fait ce qui est super drôle C'est que la chanson a été écrite Après une relation avec un vrai astronaute C'est pas vrai Si je te le dis Mais non Mais ça Mais ouais Et c'est Miley qui l'a annoncé dans une interview En fait elle a une relation avec un vrai astronaute Et de là Madame Strong Je suis d'accord avec toi C'est un très très bon choix Merci Mais de rien La Miley on la sous-estime souvent pour ses performances Ouais Mais niveau vocals Toujours de l'or Ouais je trouve qu'elle a une présence de dingue sur scène Après oui c'est vrai qu'elle a pas de performance hyper marquante Elle sait comment exploiter sa voix Et encore plus maintenant On le voit avec les Backyard Sessions Oui les Backyard Sessions Et tous les concerts qu'elle a fait ici avec iHeart etc Je pense que les gens commencent réellement à avoir le potentiel qu'elle a au niveau d'une performance En tout la Miley elle a eu 5 tournées mondiales Et des tournées qui sont iconiques Je regrette vachement de pas avoir été à un de ces concerts Parce que genre c'est un truc que j'aurais aimé Surtout la Bang Girls elle est là Oh mon dieu avec sa langue Elle est très créative pour ces concerts Mais niveau performance Oui télévisée c'est pas On a pas grand chose Donc on a décidé de réagir A la performance de Party in the USA La première performance Ouai au Key Choice Awards c'est ça C'est ça On met les écouteurs Performing her brand new summer hit Party in the USA For the first time ever La première fois Petite guitare Un petit van pourquoi pas Oh la 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 Un loup Un gilet Et alors et quoi c'est quoi le rapport Mais c'était quand même le biggest star Enlève ton gilet On a les petits choristes à côté Un flipper Non mais jure C'est Miley Banger qui est à côté d'elle Une choré Move your hips Move your hips Elle a du petit twerk Bonjour d'abord Ça fait des flips ça ça Ah la fameuse pole dance Qui a fait scandale Alors que honnêtement Full T bon ok c'est une barre de pole dance Mais elle C'est surtout qu'elle s'en sert aussi pour pas tomber la girl Oui c'est ça c'est juste un appui Arrêtez de voir le mal partout Merde Oh Chapeau Où elle dit Michael ou Jay-Z Je sais pas Si vous savez ce qu'il s'est passé Pourquoi elle a pas dit Jay-Z Dites nous Move in my hips like Et allez ça marche alors Merde C'est tellement 2009 Elle give vocals hein Ouais Malgré tout même si sa voix a blindé évolué Elle give vocals Ding Ah elle a fumé Ohlala il y a du monde hein Production hein Ils sont partout Elle bouge le chapeau Et c'est quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi le reveal ? J'ai pas compris Elle a les cheveux rouges bon I'm Hannah Montana Tu savais que la chanson avait été écrite par du CJ Ouais Iconique hein Ohlala Une pause finale Elle est contente de ce qu'elle a fait Tu peux l'être Le retour du petit moment secret Voila Cette fois-ci pour les performances Alors moi ma performance c'est assez récent C'est la performance de Heart of Glass Récent mais classique Elle a une prestance je trouve Une aura dans cette performance incroyable Elle est là en Mugler Une des premières à avoir porté la bodysuit Mugler Que tout le monde a porté par la suite Donc bon Elle est pionnière C'est un peu le retour en 2020 de Miley Ça a fait le buzz sur TikTok etc Elle l'a mis sur les plateformes de streaming Moi j'étais là Tout le monde était là Tout le monde était là Mais moi j'ai adoré cette squirt C'est elle qui a inventé la chanson C'est elle qui a écrit de la chanson Si je dois streamer Heart of Glass C'est Miley Voilà De toute façon l'énergie qu'elle a ces temps-ci Dans ses performances Je la trouve folle Elle sait qu'elle est belle Elle sait qu'elle est iconique Et du coup elle nous le donne Ma performance secrète Miley Cyrus en 2015 Elle a host SNL Et elle a chanté La chanson Twinkle Sound Donc de l'album Miley Cyrus and her dead pants Et j'adore cette chanson Et donc elle est sur son petit piano Elle chante etc Il y a des photos de ces animaux Qui sont décédés La performance est hyper touchante Je pense que les gens retiennent De cette performance le même What does it mean ? Du coup on oublie un peu le reste de la performance Alors que niveau vocals Et l'émotion qu'elle transmet etc Je la trouve folle Ouais ouais j'adore cette performance Et en plus la chanson est trop trop belle Moi c'est un album Je l'ai déjà dit Je l'adore C'est mon album très bien de Miley Le même est extrêmement drôle Je dois l'accorder What does it mean ? On l'utilise à peu près tous les 36 Les petits moments bonus Voilà on se fait plaisir On en a 3 Et on commence par Un petit moment avec la katoche On est à un des concerts de Miley Cyrus Pendant le banger's tour Et donc la Miley Elle la repère Elle descend Ca se bécote Et du coup voilà C'était un fun moment etc Jusqu'au moment où Katy Perry Décide de lâcher Dans une interview Dans une interview Et puis elle a essayé de bouger sa tête Et aller plus loin Et je l'ai pris Dieu sait où cette langue a été Je vais le dire Bah alors Katy C'est pas très gentil ça Portéco C'est qui qui a payé sa place Pour aller la voir en concert ? Ensuite on arrive en 2017 Pour le concert de One Love Manchester On parle de la performance De Don't Dream It's Over Et c'est une performance Qui est trop trop belle Et qui est hyper touchante à regarder Je trouve que c'est un super beau moment De les voir toutes les deux Elles sont trop mignonnes Elles se font des câlins Et puis c'était un bel événement Et moi je trouvais ça touchant Que Miley vienne soutenir Ariana Grande Pendant ce moment là Comme Ariana Grande l'avait fait Pour les Backyard Session En 2014 Et elles étaient là Et elles en signent La même chanson On finit avec une note fun Des moments bonus Miley et les avocats Une grande histoire d'amour merde Grande histoire d'amour Et ce qui était trop drôle C'est qu'en fait Au VMA 2015 Donc qu'elle a host Il y avait le moment presse Et on lui pose des questions Et elle a dit Au lieu de répondre Je vous donne des avocats Je distribue des avocats Et du coup il y a une vidéo Qui est super drôle Elle est fan des avocats Et que du coup elle voulait Le partager au monde Elle est généreuse Et on l'adore Parce qu'on adore les avocats Et parce qu'on est Des personnes de goût Pour les looks On a notre petite sélection de looks Et du coup comme d'habitude On va les noter sur 10 Premier look Pas trop le choix Les looks de Anna Montana S'il vous plait Qu'on en parle C'est un look incontournable évidemment Ça part un peu dans tous les sens On a un peu beaucoup de ceintures De jupes Des pantalons Des chaillettes On comprend pas forcément Mais Très clair au final Mais qui comprenait finalement Les looks des années 2000 Je pense personne Mais ceux là en particulier Je les aime pas toi Non ? Moi pour le côté nostalgique Je vous mettrais un 6 Oui je pars sur un 5 et demi Le prochain look On arrive aux Oscars en 2008 Et là la Miley Cyrus Elle est comme ça Elle nous donne des looks dégueulasses Pendant toute cette période là Et là Elle arrive aux Oscars En Valentino Une robe rouge Quand on regarde la robe de près Le détail est faux Je la trouve vraiment magnifique Du coup moi je lui mettrais un petit Un 9 Ouais moi je pars sur un bon 8 Ouais Ou un 8 Alors ensuite on a un look Très On est pas d'accord On est pas d'accord C'est le look du clip de Can't Be Tamed Qu'elle a reporté pour les performances Pour elle Le prenez par toi J'ai pas les crédits Bon Je les veux pas perso Elle porte un Elle porte un petit body noir Avec des plumes Des plumes sur la Skrill 2 2 T'es dur Moi j'adore ce look Simplement parce que Mais voilà j'avais adoré Can't Be Tamed J'avais adoré Ah j'adore la sang Je dis pas la chanson La chanson est super La chanson est super Le look I can't Moi j'aime bien Je lui mettrais un 1 Bon je l'aime bien On s'entend Je lui met un 7 Ah ouais Ah je suis généreux Ah on arrive en 2013 avec Raking Ball A look Bon après un look C'est un look iconique Mais bon Au final c'est une brassière blanche Une culotte blanche Et des Doc Martens Ok Le look C'est simple c'est joli Un petit 6 Moi je mets un 7 Moi je détestais ses cheveux A cette période là Donc je lui met un 6 C'est à cause de ça Moi justement Bah en même temps on a la même couple Ouais Toujours en 2013 On est au VMA Donc les familles VMA Elle a un petit body suit En forme de voilà d'ours Ouais c'est ça Mais moi j'adore ce look Et moi les petits bons J'adore C'est mignon Pour ce look je mets un bon 7,5 Bah je suis d'accord Moi je mettrais un 8 Parce que c'est fun Ouais c'est fun Et tout le monde l'a repris hein Même Paris Hilton Même Paris Hilton Qui en a fait un costume d'Halloween iconique Elle est trop belle d'ailleurs On arrive en 2015 aux Grammys Elle porte une superbe robe d'Alexandre Vautier Une robe noire longue avec des découpes Sur les hanches Sur les jambes Ses cheveux rasés Je la trouve superbe Je le dis je le redis Ses cheveux c'est pas mon deal du tout Non Mais la robe est dingue Et du coup moi je mettrais un 8,5 Ouais moi un 8 Je mettrais un 8,5 Je mettrais un bon 8 je crois Ensuite on arrive au 10ème anniversaire De One Campaign and Red en 2016 C'est juste avant Lera Younger Now Donc elle annonce les looks qu'elle va porter dans son album On le voit Et moi j'adore ce look Je sais que t'aimes pas ce look Mais moi je le trouve trop trop beau Elle give du coup la vibe de Younger Now Mais très Dolly Parton Parce qu'elle est remplie de paillettes roses Les chaussures sont dingues Genre c'est des bottes blanches Avec des petites étoiles roses qui rappellent le haut et tout Moi j'adore la vibe Je mets même un 9 sur 10 Moi j'aime pas ce look simplement Parce que je trouve que ça a pas énormément de forme Et je trouve pas que ça lui aille Genre c'est pas assez structuré à mon goût Et du coup je mettrais un 5 On arrive à un look que je trouve magnifique On est au Grammys en 2018 Et Maëlle est Elle est sublime Elle est dans une robe Zach Pozen rouge Bah déjà Zach Pozen Zach Pozen ma star J'adore ses cheveux Ses cheveux sont trop beaux Vraiment Une princesse elle twirl et tout Elle est iconique 9 et demi sur 10 Là je mets un 9 et demi On est d'accord là-dessus ma belle On s'entend enfin ma belle On arrive au Met Gala en 2019 Elle porte une robe Yves Saint Laurent Et il y a des petites rumeurs Parce qu'elle avait de nouveau sa frange blonde Ses cheveux blonds etc Il y a une petite rumeur Comme quoi ce serait Anna Montana Qui serait venue au Met Gala 2019 Parce que du coup en plus C'est un peu un lien avec une des tenues d'Anna Montana On vous la montrera Mais je sais pas quoi en penser Je trouve qu'elle est trop belle Le truc c'est que j'adore la robe Et quand on reprend le thème du Met Gala en 2019 Je suis pas fan de cette tenue là Dans le thème du Met Gala en 2019 C'est beau et elle est belle Du coup je mets un 7 Moi je mets un 8 et demi On arrive au VMA en 2020 Un locale le plus récent Et là Miley De toute façon c'est en 6 Je la trouve magnifique C'est le retour un peu du dénudé Du semi-nu comme elle avait l'art de le faire en 2013 C'est du Mugler C'est sublime C'est en bustier mais avec des gants Qui font effet épaule dénudé Il y a des petits diams Moi j'adore ça Moi diams je l'adore Moi diams je l'adore merde Et du coup je suis trop content Mon 10 sur 10 de Miley Bah je suis tout à fait d'accord avec toi Merde Dans le retour du moment secret On va faire les looks secrets Merde Tu commences ma belle ? Je commence ! Alors moi on est en juin 2015 Je sais pas comment prononcer l'événement C'est au AMFA Inspiration Gala New York City Enfin ça part de partout Enfin bref je sais pas c'est quoi l'événement Mais la robe C'est une magnifique robe rouge Moschino Avec les coeurs Le noeud derrière En la petite traîne Et je trouve cette tenue magnifique Elle est dingue J'adore ses cheveux Non mais je suis totalement d'accord Moi c'est un de mes looks préférés Avec le mien C'est quoi ? Je te le dis direct C'est très récent aussi Je suis très dans le récent Maëlie Mais on adore la Maëlie 2020 Mais en même temps ouais C'est un look qui est porté pour les backdrops visuals D'une des performances de Midnight Sky au Graham Norton Show Donc c'est la peony dress elle s'appelle Qui vient de chez Missoui Très collante mais avec des puffs un peu partout Là c'est rose et jaune Je la trouve dingue Genre vraiment la tenue est dingue Et on a du goût On a du goût merde Et c'est parce que Maëlie aussi c'est une femme de goût On part sur le top 3 des albums On a eu des difficultés mais on a su se mettre d'accord plus ou moins Je pense Et en numéro 3 on a décidé de mettre Plastic Art Que moi je trouve très très jolie Elle est sublime Le seul truc c'est que du coup le photoshoot est magnifique C'est vrai que le rose peut gâcher certaines vibes Après c'est inspiré de covers qu'il y avait dans les années 80 Oui c'est ça Donc it makes sense Mais en fait je préfère la photo sans retouche Donc c'est pour ça qu'on est en numéro 3 Mais en tout cas c'est une très belle cover Ouais elle est magnifique En deuxième cover on a Younger Now Qui est une cover sublime Il n'y a pas l'écriture de Younger Now Mais c'est une photo où en fait sur sa veste Le Younger Now est brodé Et du coup je trouve que l'idée est excellente De le mettre de cette manière là Et voilà Et voilà On aime bien le cover L'esthétique est dingue Les couleurs sont dingues Deuxième place Première place On a l'iconique Bangers J'adore le photoshoot de Bangers Et j'adore la cover de Bangers Que ce soit pour les couleurs J'adore son look J'aime bien ce qu'elle porte J'adore ses cheveux Après je sais que t'as un petit bémol Mais en fait moi j'adore le photoshoot qui a été fait Donc il y a plein de photos qui sont super belles Après on a en 2013 Bon voilà Mais je trouve la cover très jolie C'est joli c'est bien Mais elle fait très du coup de nouveau 2013 Avec l'écriture, les collages et tout Mais c'est la vibe qu'on aime maintenant Parce que c'est nostalgique, c'est iconique etc Il était pas trop d'accord pour mettre Bangers en première place Il est visité avec Younger Now J'ai visité avec Younger Now Mais voilà je fais des concessions C'est ça trop vieux Il est temps de conclure pour Miley Cyrus Du coup niveau actualité elle se porte très très bien On la voit un peu partout sur les réseaux etc Elle est giga drôle sur les réseaux sociaux Ici tout récemment Elle a performe au pre-show du Super Bowl En collab, en partenariat avec TikTok Moi je veux la live time show de Miley Cyrus J'attends Elle a justement sorti la vidéo du dernier single de Plastic Heart Qui est Angel Like You Et en fait le clip c'est simplement des petits Des footage Justement de sa performance au Super Bowl En ce qui concerne sa musique on a pas vraiment De nouveaux projets Elle est toujours dans l'éra Plastic Heart Elle continue à la promote et elle a bien raison Parce que c'est un album en or A toi Et elle est ensuite Comment ça va ? C'est parti, c'est parti, c'est parti Quelque chose C'est parti, c'est parti M Marie-Laune C'est parti Sous-titres par Sous-titres par 6 4 Des